Musique Qu'est-ce qui vous a motivé pour faire partie des porte-voix ? C'est une histoire qui remonte à 2017, puisque j'ai participé à la tournée citoyenne de démocratie permanente. Je suis allé pour faire une, deux, trois journées comme ça, et j'ai fait toute la tournée. Et ça s'est enclenché comme ça. Et mes dessins se sont retrouvés partout, à la région. Et voilà. Après, c'était évident que j'étais dans l'histoire. Pour moi, les porte-voix, c'est le chaînon manquant dans la démocratie régionale, ou la démocratie même en général, de façon à ce que la démocratie puisse être permanente et que tout le monde y accède tout le temps. Actuellement, c'est plutôt une fois tous les 50, tous les 6 ans, on vote et puis après, c'est fini. Et là, je pense que les porte-voix, c'est une logique citoyenne d'échange avec la population et par des citoyens. Moi, c'est en tant qu'humoriste dessinateur, à chaque fois, je trouve qu'un dessin a toujours beaucoup de puissance par rapport à un discours, par rapport à... Donc, un simple petit dessin placé au bon moment, j'ai remarqué qu'il avait beaucoup d'effets. Donc, c'est comme ça que moi, je m'engage en politique, dans le sens premier du terme. Alors, ce qui me tient à cœur, moi, c'est... Il y a un côté très affectif par rapport à la tournée citoyenne qui a été une très grande aventure. C'est d'abord pour cette raison. Et puis, je sais que c'est toujours un petit nombre de personnes qui fait changer les choses. Et là, c'est vraiment... La tournée citoyenne, c'était une toute petite poignée. Après, des gens reliés à cette poignée pour faire avancer les choses. Et on arrive à changer progressivement les mentalités, les esprits et faire en sorte que, ben oui, c'est possible. Merci. Et on m'attend sur une autre ligne. Eh ben voilà. Sous-titrage ST' 501